Donc, cet après-midi, pour notre point de presse, de ce 23 mai 2013, ce point de presse va s'articuler autour du mémorandum des forces acquises au changement adressé au secrétaire général des institutions publiées dans l'autre pays, comme vous le savez depuis hier. Le coordonnateur des forces acquises au changement va lire une déclaration. Et à la fin de cette déclaration, vous aurez l'attitude de poser des questions. Donc, tant de questions qui touchent aux visites, à la visite de M. Maldimonde, comme à la question d'actualité. Vous aurez l'attitude de poser toutes les questions, de vous prier pour ces questions. Donc, nous allons maintenant laisser la parole au coordonnateur des forces acquises au changement pour lire cette déclaration. Merci. Mesdames, mesdemoiselles, ces messieurs de la presse, bonjour. Peut-être que l'on ne se rend pas véritablement compte, ou on ne les dit pas assez, mais une fois de plus, la situation de notre pays est extrêmement grave. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays, et la postérité jugera si nous avons été à la hauteur des enjeux. Ce qui est curieux, c'est que nous, les Congolais, faisons preuve d'un somnambulisme plus qu'inquiétant. Vous l'avez sûrement appris, notre régroupement politique, les forces acquises au changement, avait fait le déplacement avant-hier de la MONUSCO pour déposer un mémorandum à l'attention de M. le Secrétaire général des Nations Unies, qui est actuellement en visite dans notre pays. Et notre point de presse de ces jours va s'articuler essentiellement sur les contenus de notre mémorandum. Notre pays, faut-il le rappeler, traverse une situation de crise multiforme depuis le chaos électoral du 28 novembre 2011. Et pour faire face aux nombreuses frustrations qui s'en ont suivies, les forces acquises au changement ont, dès les premières heures de cette crise, proposé et réclamé la tenue d'un dialogue national inclusif, franc et sincère, entre toutes les filles et tous les fils du pays, afin de renouer le pacte républicain rompu par les irrégularités et les fraudes massives qui ont entaché la crédibilité des résultats de ces élections, et ainsi réconcilier les Congolais et leur permettre d'envisager l'avenir avec confiance. Mais la suffisance éhontée du régime en place, illisoire par ailleurs, portée par la puissance de l'argent, a aveuglé les ténants actuels du pouvoir en République démocratique du Congo et a eu raison de leur bon sens. En conséquence, la crise s'est davantage accentuée, avec en prime une guerre qui dure depuis un peu plus d'un an maintenant. Puisque l'État congolais a failli dans ses missions régaliennes, notamment celle d'assurer l'intégrité territoriale du pays, la sécurité des personnes et de leurs biens, ainsi que les services sociaux des bases de la population, et que, par ailleurs, la faiblesse de ces institutions contribue singulièrement à la persistance des cycles de violence et d'instabilité dans la partie est de notre pays particulièrement, la communauté internationale a initié l'accord cadre signé à Addis Ababa le 24 février 2013, afin de s'attaquer aux causes profondes des conflits dans notre pays et dans la région des Grands Lacs. Notre position sur l'accord cadre est connue et nous ne reviendrons pas là-dessus. Ce qu'il faut savoir néanmoins, c'est que nous sommes aujourd'hui sous le parapluie de la légitimité internationale à travers cet accord cadre et la résolution 2098 du 28 mars 2013. Et pour motiver la démarche de la communauté internationale, il faut lire les rapports spéciaux du secrétaire général des Nations Unies du 27 février 2007 sur notre pays et la région des Grands Lacs devant les conseils de sécurité des Nations Unies. Dans les dix rapports, le secrétaire général a en substance demandé à notre pays des plans de mesures concrètes pour, un, poursuivre l'édification de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada